Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais réaliser un mojito pour vous montrer la simplicité de faire votre mojito avec le thermomix. Donc vous prenez bien cette recette là sur Cookidoo. Donc là je vais commencer à cuisiner. Donc les glaçons, j'ai mis les glaçons déjà dans mon bol et là on va faire la glace filée, 4 secondes, vitesse 6. Je vais répartir ça dans mes verres, je vous la montre. Donc là je vais mettre ça dans mes verres. Je vais mettre le citron vert, donc que j'ai coupé en 4. Vous les mettez directement dans le bol. Ensuite je rajoute du sucre, alors soit vous mettez de la cassonade, moi je mets du sucre de canne liquide directement. Ensuite 240 g de rhum. Alors pour ceux qui veulent du virgine mojito, ce rhum, vous ne le mettez pas. Vous ne le rajoutez qu'après. D'accord ? Comme ça vous servez d'abord les verres de ceux qui veulent sans alcool. Ensuite, on ferme tout. 10 secondes, vous tournez le setor jusqu'à 5. Donc là il a terminé, on va rajouter la menthe. Alors je vous le montre quand même, parce que c'est impressionnant. Vous voyez les citrons en fait, il les a vraiment, ils ne sont pas du tout détériorés. Et ils sont pressés, vous voyez vraiment. Donc ça c'est top, rapidement. Donc là on rajoute sa menthe. Et là c'est 10 secondes, vitesse. Là voilà, il est terminé. Donc là je vais répartir un peu de citron et de menthe dans chaque verre. Et je compléterai, bien sûr le rhum. Et je compléterai donc avec de l'eau gazeuse. Voilà, le résultat de mes mojitos. Ou est à peu près comme ça. Et là je vais compléter donc avec de l'eau gazeuse. Voilà, tout simplement. Une petite paille. Parce que ça se boit à la paille, vous pouvez voir les pailles. Voilà, c'est un apéro vraiment servi vite fait, réalisé vite fait. Voilà, et ça fait toujours un bon mojito. Et bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a aussi donné envie de le réaliser. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.